Ils se sont rencontrés pour préparer des plaidoyers à présenter à leur ministre de tutelle. Les acteurs du secteur du transport routier ont passé en revue l'actualité liée à la circulation routière. Réouverture des frontières, tracasserie routière, infrastructure routière et permis à point. Voici les sujets abordés lors des échanges organisés par le Haut conseil du patronat des entreprises de transport routier. Même s'ils sont satisfaits des efforts orchestrés par le ministre Amadou Kone, les transporteurs l'invitent toutefois à repousser la date de la mise en œuvre du permis à point. On est obligé, il y a une évolution. L'évolution est venue, on ne peut pas réfléchir, tout le monde est d'accord. Mais on veut vraiment un peu de temps pour faire les formations pour qu'on soit vraiment tous les mêmes niveaux avant d'appliquer. Sinon on ne réfléchit pas. Il n'est qu'à nous excuser pour laisser le travail avec le DR, avec nos délégués dans différents coins. Ils vont trouver la solution pour nous envoyer, pour qu'on l'envoie, l'ensemble on va traverser ensemble. Si on n'est pas réfléchis, c'est forcé, il y a changement, on doit faire changement. Mais l'ensemble on va faire changement. Les sujets seront sur la table pour trouver des solutions au bien-être des acteurs du transport routier. En attendant, les mouvements de grève doivent être bannis du secteur. Les transporteurs, ce sont des travailleurs. La carte grille d'un transporteur, c'est de dire « je suis parti », ce n'est pas de dire « je suis garé ». Ils savaient tout dire. Donc nous lançons un appel à l'ensemble des transporteurs routiers du Côte d'Ivoire pour qu'ils restent à l'écoute des conduites atteignies que le Haut Conseil va donner pour que véritablement nous puissions en toute sérénité assumer notre responsabilité de transporter les populations et les biens en tenant compte de nos revenus. Le Haut Conseil joue un rôle de défense et de représentation des intérêts communs de ses membres. Il défend la profession auprès de l'administration, des pouvoirs publics et des décideurs économiques. Le Haut Conseil